La première snapshot de Minecraft 1.17 est sortie et bien évidemment je me devais de faire une vidéo dessus. Oui par contre pour le skin, ne posez pas trop de questions. Bon petit teasing, il y a une grosse soirée Among Us Minecraft qui se prépare et je m'étais fait un skin un petit peu spécial. C'est d'ailleurs dès ce soir sur ma chaîne Twitch, il y aura Fuse, The Gill, Siphano, Frigiel, Ninjax et plein d'autres personnes, n'hésitez pas à venir voir. Mais bref revenons au sujet de cette vidéo, comme vous l'avez pu le voir la première snapshot de Minecraft 1.17 est sortie et bien sûr je me devais de la tester. Mais je me suis dit que faire une simple présentation de la snapshot n'était pas forcément utile parce que vous pouvez le retrouver sur plein de chaînes YouTube de différents Minecraftiens. Donc je me suis dit qu'on allait découvrir un petit peu cette snapshot 1.17 avec un petit challenge tranquillou, avec un petit datapack également. Parce que pour moi il y a quelque chose qui manque très clairement à l'appel dans même les annonces qui ont été faites sur la 1.17. Donc je vais vous présenter les outils secrets qui auraient dû être ajoutés à Minecraft 1.17, les outils en cuivre. Bon si vous vivez dans une grotte, c'est très drôle pour la cave update, dans une grotte, oui bon c'était nul. Mais si vous vivez dans une grotte, vous n'êtes peut-être pas au courant quand on a un nouveau matériau qui arrive dans le jeu, il s'agit bien évidemment du cuivre. On peut donc maintenant trouver du cuivre un petit peu partout dans le monde, il n'est pas très très rare. Et donc c'est un des nouveaux matériaux qui permet de crafter différentes nouvelles choses. Donc si on y regarde de plus près, on peut avoir par exemple, ben voilà, tous ces blocs là. Donc en plus c'est un bloc qui vieillit. C'est très intéressant parce qu'au début il est à ce state là, il passe par là et il arrive à ce state là. Ok, bon il y a quand même pas mal d'étapes et ça prend plus de 20 jours Minecraft avant que ça évolue. Et bien évidemment il y a tout ce qui est escalier, le weaver head cut copper, voilà il y a vraiment pas mal de choses. Et donc ça rajoute plein de blocs pour build et ça c'est très intéressant. Et donc on est en droit de se demander mais pourquoi il n'y a pas vraiment des outils qui ont été faits avec ce matériau. On a quand même de base les outils en bois, en pierre, en gold, en fer, en le diamant et ensuite la netherite. Qui les empêchait de faire que le matériau du cuivre et là par exemple là on est sur un certain nombre de durabilité, une rapidité de minage qui est de je sais pas combien par exemple pour l'or. On en a une autre pour le faire, pourquoi il n'y aurait pas eu quelque chose entre les deux, ça aurait pu être intéressant. Et donc dans ce datapack qui est d'ailleurs dispo dans la description, vous pouvez crafter ces 4 items directement en copper. Et donc notre défi aujourd'hui c'est de se faire ces 4 items, donc de trouver du copper pour se faire ces 4 items. Et la mission finale c'est d'aller s'installer et de se faire une petite base dans les nouvelles géodes. On verra ça un petit peu plus tard. Du coup c'est parti ! Bon du coup malheureusement je ne peux pas récupérer les items qui sont juste là, on va aller se chercher un petit peu du bois et tout ce qu'il faut. Et voir si on peut découvrir différentes petites choses et de le faire de manière un petit peu plus survival pour cette aventure. Pas faire juste voilà une présentation de la 1.17 que vous avez déjà pu voir à différents endroits. Nous on commence direct dans le vif du sujet, on se fait une survie quoi. Bon pour le moment on commence avec les outils normaux on va dire directement, donc à voir s'il y a du copper juste là, pas très loin. Parce qu'en vrai on en trouve quand même plutôt pas mal. Est-ce qu'il y en a ici ? Bonjour ! Et zombie ! Je me casse, je me casse, j'ai pas de stuff. Et c'est bien comme ça on va aussi en profiter pour se faire une petite base dans les nouvelles géodes. Elles sont vraiment très très belles, moi j'adore le design des géodes. A voir ce qu'on pourra faire quand la 1.17 sera sortie. Bon par contre le zombie, maintenant j'ai une épée. Par contre me mets pas en feu ! Va t'en ! Sale bête ! Bon on va prendre le fer, directement le fer on va s'en servir que pour faire une armure. Le but c'est de faire vraiment des outils en copper et de tester un petit peu les outils cachés. Parce que là non c'est pas vraiment les outils cachés, c'est ceux qui auraient dû sortir avec cette Minecraft 1.17. Bon j'en profite pour prendre un petit peu de bouffe et aussi surtout prendre de la laine. Parce que pourquoi j'ai besoin de laine ? Bah si on veut faire une base dans une géode, il va nous falloir de quoi faire un lit. Bon on va essayer de descendre en grotte, là il n'y a pas l'air d'avoir grand chose pour le moment. On va essayer de descendre tout doucement, essayer de voir si on trouve nos premiers coppers. Et voir si on va pouvoir se faire un petit peu ces outils potentiellement intéressants. Par contre on voit rien, c'est chiant. Ok on tombe dans une petite faille, c'est parfait là dedans. Là s'il n'y a pas du copper là dedans mesdames et messieurs, franchement je ne comprends pas. Ah bien sûr j'arrive, il y a un creeper. Bah ouais super, vraiment on passe un bon moment là. Ah c'est infâme, pas gentil le creeper. On va mettre un petit peu des torches, on va éviter tout problème. Mais nous ce qu'on veut c'est du... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Va-t'en, non ! Ce n'est pas le moment de mourir. Ce n'est pas le moment de mourir, je viens d'arriver en grotte s'il vous plaît. Un petit peu de respect pour ma personne. Alors voyons voir s'il y a du copper dans le coin, j'en vois pas vraiment. Il y a de l'or, bon l'or on connaît, ce n'est pas de la nouveauté, nous on s'en fout. Mais ici, ah là regardez nos premiers coppers. Alors voyons voir si déjà on peut le miner. Voilà, on peut le miner avec une pioche en pierre. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau là. Comme ça au moins on connaît le niveau de ce minerai en tout cas en termes de minage. Donc ça c'est assez intéressant. Le fait de le faire en survie au moins on a cette information. Voyons voir s'il y en a d'autres. Je vais me prendre aussi un petit peu du fer, comme ça je peux me faire une petite armure en même temps. Il y en a juste là au-dessus. C'est vrai qu'il n'est pas très visible, je trouve que la texture n'est pas très très visible. Après c'est le temps de s'y habituer, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ce nouveau minerai. Allez là il y en a encore un petit peu. Et il y en a pas mal, il y a moyen qu'on se fasse déjà tous les outils. Et qu'on n'ait plus qu'à trouver une petite géode après pour pouvoir s'installer à l'intérieur. Allez il y en a encore là. On pourra même peut-être utiliser des blocs de copper pour faire un petit peu de déco dans notre géode. Et ça ce sera sympathiquement sympathique. Écoutez, on va faire cuire tout ça. Donc j'ai pas beaucoup de charbon. Mais on va voir nos premiers copper cuits. Ça c'est très très cool. A voir si on trouve un petit peu du charbon là dans les alentours. Bah il y en a juste là, en dessous de ma petite base là. Ok, récupérons nos premiers copper ingot. Et on va pouvoir nous faire nos petits outils. Donc tester un petit peu ce que ça peut donner. Donc commençons par la pioche. Ok, elle est juste là. Voyons voir. Ok, donc c'est un niveau de minage tout à fait classique. Je vais me demander si c'est plus rapide. Elle est incassable. Elle est incassable. Incroyable. Ah mais ça c'est très pratique du coup mesdames, messieurs. Que ce soit incassable là. On prend, on est d'accord. Nous on veut faire après la petite épée. Je suppose que l'épée est incassable aussi. Elle a un 5 d'attaque. Donc équivalent voilà à une épée en pierre. Mais ça me paraît très logique. En soi parce que voilà, il faut pas que ce soit plus fort qu'un truc déjà existant. Il faut pas que ce soit plus fort que le diamant etc. Ça reste quand même un minerai qu'on trouve vraiment partout, voire même plus que le fer. Donc ça me paraît logique que c'est un niveau de pierre par exemple. On va se faire la petite pelle ainsi que la petite hache. Et au moins on sera bien équipé. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Ça on peut jeter. Maintenant on a plus qu'à trouver une géode. Écoutez. Après alors je pense pas qu'il est dans le datapack qu'il y ait le moyen de faire des armures. On peut faire un copper block. Donc ça c'est très intéressant. Mais malheureusement on pourra pas aller plus loin avec ce petit datapack. Mais peut-être qu'il mettra à jour pour avoir de nouveaux trucs dans le futur. Donc pourquoi pas. On verra bien ce que ça donne. Écoutez mais partons à la recherche d'une petite géode mesdames et messieurs. A voir si on peut les voir déjà dans les... Je sais pas dans les failles comme ça. Est-ce qu'on a moyen d'en trouver ? Est-ce que c'est vraiment caché dans la génération ? Pour l'instant c'est vrai qu'il y a peut-être moins moyen qu'on les voie dans les cavernes. De ce que j'ai pu voir un petit peu. D'ailleurs j'ai vu ça dans la vidéo de monsieur Aurélien Sama qui a fait une vidéo très qualitative. En soit sur les nouveautés de cette 1.17 et de cette première snapshot. Et en soit vu qu'en fait pour l'instant dans cette fameuse cave update. Bah en fait les caves ne sont pas update. C'est peut-être difficile pour les géodes de se connecter aux grottes actuelles. Parce qu'elles ont été codées pour être connectées aux nouvelles caves. Ça me paraît logique. Bah écoutez on va miner. On va pas rester en grotte parce que là on a pas forcément beaucoup de chance d'en trouver. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Parce que dans cette caverne là. Qu'est-ce que c'est ? Non mais l'eau s'il vous plaît là. On trouvera pas grand chose. Donc allons-y en avant. On trouve d'ailleurs un petit peu du copper supplémentaire. Donc ce qui nous permettra de faire un voilà. Comme j'ai dit un petit peu de déco avec tout ça. On fera vraiment la déco avec les moyens du bord. Et vraiment ce qu'on a dans notre inventaire. On retournera pas forcément à l'extérieur pour chercher des matériaux. Bon après le but c'est pas de faire une vidéo build. Mais si ça vous intéresse d'ailleurs de faire une vidéo comment aménager une géode. Vivre dans une géode ou quoi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On pourra se faire une petite vidéo. Pas forcément tuto de build. Mais voir comment moi je ferai même en créatif. Pour aménager une petite géode. Ah là on a une caverne mesdames et messieurs. On va aller voir un petit peu ce que ça donne juste ici. Une petite caverne là. Attendez elle remonte juste ici. C'est parfait. Bonjour. C'est vrai qu'en tout cas c'est pas très pratique pour trouver des géodes pour l'instant. Par contre la witch c'était pas prévu. Ah un petit mineshaft là. C'est parfait ça. Impeccable. Allez je vais refaire des torches parce que je le sens mal cette histoire moi. Ok on a un grand mineshaft. Est-ce qu'on arriverait à avoir une connexion avec une géode ? Bah écoutez je crois pas forcément. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose. J'ai fait un petit peu le tour. Je vais reprendre encore un petit peu du copper ici. Et on va continuer d'avancer. C'est vrai que c'est pas facile à trouver hein. Ah. Ah ah ah. Ça me dit quelque chose. Je crois que c'est l'épaisseur. C'est les nouveaux blocs qui sont... Oh si regardez. On va rentrer dans une géode. Oh le bruit ici satisfaisant. Ding. Oh il y a un creeper. Non. Casse pas ma géode ok. Va t'en. Sale bête. Oh mais non. Il veut pas qu'il casse moi. On a galéré à trouver cette géode. Oh regardez. Ah bah si elle a une sorte de début de connexion pour une grotte. Mais vu que bon bah c'est pas la cave update. Oh ça fait des petits bruits. C'est trop mignon. J'adore. Bah du coup il va falloir aménager juste ici. Voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors il faudrait se faire déjà un petit endroit pour les fours. Alors moi je pense qu'on va refaire un petit sol ici. Pour qu'on soit vraiment sur un niveau relativement plat. Parce que là pour le coup. Ah je peux pas le casser. Ah je peux pas le récupérer ce bloc. Ah pas avec cette pioche en tout cas. Ah merde. Mais je pense là se refaire un petit sol en pierre. Je pense ça pourrait être pas mal. Oh mais vraiment elle est nulle cette pioche. Je vais mettre des fours juste ici. Bah déjà faire chauffer le copper. Mais le truc c'est que j'ai plus de charbon. C'est si beau. Franchement j'adore tellement ces trucs là. Ces nouveaux blocs et tout. Je suis vraiment fan quoi. Bah je pense qu'on va se faire un petit sol en bois en fait. Je pense que c'est le mieux. On va aménager ça tranquillement. Arrête c'est vrai que cette ouverture c'est pas terrible terrible. C'est vrai que là comment ça donne vraiment sur rien. C'est pas folichon quoi. Ce que je vais faire c'est que je vais me faire du coup un petit lit. Pour s'être mon spawn aussi. Et quand même me faire ma petite chambre. Je pense que là c'est bien parce qu'on est plutôt au centre. Je vais me faire une petite table de nuit. Comme ça au moins j'ai ce qu'il faut juste ici. Et d'ailleurs je pense que je vais mettre la table de craft juste à côté. Et comme ça on sera bien pour ce début de base. Alors là je commence à avoir un petit peu de stone brick. Je vais faire des dalles avec. Comme ça on a un peu plus de choses. Et je pense que je vais combler cet endroit ici. Pour faire un sol. Et quand même pouvoir utiliser cette partie là. D'ailleurs on a pas mal de copper aussi. On va pouvoir se faire des blocs de copper. C'est vrai que ça coûte cher. Et quand même il en faut quand même pas mal. Pour faire quelque chose. Alors là on peut pas faire de trucs. En fait il en faut 4 pour faire le bloc. Ah le bloc regroupé. Parce que là on peut juste poser ces blocs là. Sans faire grand chose. Bah écoutez. On va faire un petit peu de déco comme ça. Genre. On va poser un petit peu des blocs. Pour changer un petit peu l'environnement. Et dire. On va dire que c'est des maintiens. Qui tiennent un petit peu la géode en place. On va trouver du RP au niveau de tout ça. Le sol ici c'est terminé. Il va falloir juste trouver un moyen. Peut-être d'améliorer tout ça. Alors attendez. Je vais récupérer ces blocs là. Sur cette épaisseur là. Vous allez voir ce que ça va donner. Parce qu'en soi là on les voit pas. Et que je trouve cette texture plutôt sympathique. Ça ça va être des blocs quand même difficiles à avoir. On va être obligé de trouver des géodes pour les avoir. C'est quand même relativement compliqué. Voilà. Donc là j'ai fermé. Mais j'ai pu en récupérer pas mal. Et là on va pouvoir refaire une petite épaisseur sur le mur. Histoire de cacher cette stone dégueulasse. Et partir sur quelque chose voilà. D'un petit peu plus intégré. Il va falloir que je retourne en chercher encore. Mais c'est pas mal là. Bah écoutez on commence à avoir quelque chose de vraiment bien. Déjà ça fait un petit peu mieux intégrer. C'est vrai que bon. Le sol différent ici. Ici c'est pas terrible terrible. Mais bon après voilà. On est sur un début de survie. On n'a pas non plus des milliards de blocs. En vrai on a un petit peu de stone brick. Donc ça commence à être pas mal. D'ailleurs fermons ici quand même. Pour un peu plus de protection. Je vais mettre des petits endroits quand même. Où je mets un petit peu de la pierre. Pour faire genre on voit qu'on habite dedans. Donc c'est normal que ce soit un petit peu. Renforcé avec de la pierre. Ça fait déjà un petit peu plus travailler. Les fours je pense qu'on va les récupérer. Et qu'on va se faire vraiment l'endroit là-bas. Pour les fours et tout ce qui est cuisson. Allez je pense qu'on va se faire un petit truc comme ça. Un petit atelier. Juste ici. Voilà. Pour pouvoir mettre les fours dessus. Ça me semble pas mal. On commence à vraiment avoir quelque chose de bien. Je pense même la table de craft elle va aller là-bas. Parce que là elle a rien à y faire ici. Voilà on va la mettre juste là. Il faudrait se faire des coffres d'ailleurs. C'est vrai qu'on n'a pas de stockage pour l'instant. Ce serait bien d'avoir peut-être un petit coffre genre juste ici. Ça me semble... C'est tellement beau vraiment. J'adore j'adore. Franchement je suis vraiment émerveillé devant tout ça. On va éclairer quand même plutôt bien. On va rester à la torche. On est en début de survie. Il ne faut pas non plus exagérer. Je vais faire un petit peu des renforts un petit peu partout comme ça. Je pense que ça rajoute un petit peu de RP. Et c'est des petits détails. Mais comme on n'a pas grand chose pour décorer. Pour l'instant c'est déjà pas mal. Ça aide un petit peu plus à voir que quelqu'un est installé dedans quoi. Regardez j'ai enfermé une petite géode à l'intérieur pour dire. Bon celle-là on la protège. On la garde. Elle est belle et tout. Je vais la garder quoi. Bah écoutez mesdames et messieurs. Je pense qu'on est plutôt pas mal pour cette vidéo. Et j'espère que le concept vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me faire vos retours dans les commentaires. Voilà si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Un petit peu à chaque snapshot. Histoire de voir un petit peu les nouveautés qui ont été ajoutées dans cette snapshot en particulier. N'hésitez pas à me le dire. Pour vous faire un rapide tour de tout ce qui a été ajouté dans cette première snapshot. Donc on a déjà les blocs d'amethyst. On a tous les blocs de copper qui ont été ajoutés. L'amethyst permet d'avoir des amethyst shards. Donc à 100 bien sûr les différents cristaux qui sont uniquement à ce state là. Donc là il y a le petit, médium, large et le cluster qui est entièrement rempli. Qui permet de craft bien évidemment la nouvelle longue vue. On a aussi le bundle qui est déjà sorti. Et une des fonctionnalités que je préfère c'est les candles qui viennent d'être ajoutés. Donc les bougies aussi. Et pas mal d'autres nouveautés que vous pouvez découvrir sur les chaînes des différentes personnes qui font de l'actualité sur Minecraft. En tout cas n'oubliez pas bien sûr de vous abonner. Vous retrouvez juste là la playlist des fun challenges. Voilà si vous voulez voir d'autres challenges qu'on a fait sur la chaîne. Et une autre vidéo aussi qui pourrait potentiellement vous intéresser. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. A la prochaine. Ciao bye bye.